Everybody get your fucking hands up Avant de commencer cette vidéo les amis je tenais à m'excuser J'ai eu un souci de micro au moment du rec Et je m'en suis aperçu à la fin de la vidéo Donc voilà j'ai réussi à régler le problème Et je m'en suis aperçu à la fin de la vidéo Donc le son de ma voix n'est pas top Donc voilà j'espère que vous ne m'en tiendrez pas compte Et je tenais à m'excuser quand même Et je vous souhaite une bonne vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Et aussi je vais vous faire voir juste après Il y a un bel investissement comme vous l'avez vu dans la description aussi ! Voilà je me suis fait plaisir L'achat d'un nouveau tracteur Je vais vous le montrer juste après Je pense que ça va vous faire plaisir aussi Vous voyez au niveau des finances On est à 133 000 euros Avec l'achat Sans compter L'achat du nouveau tracteur Qui nous a coûté quand même Près de 100 000 euros Bien sûr je n'ai pas revendu Le 500 favorite je l'ai gardé On verra après Je le verrai par la suite si je le revends ou pas Moi je pensais le garder pour faire un petit tracteur Un petit valet de ferme Pour nourrir les animaux Je pensais le garder pour faire un peu Tout ce qu'il y a à faire à la ferme Au niveau des animaux Après on verra si on revend ou pas Donc comme vous l'avez vu aussi Dans l'accéléré J'ai bien avancé au niveau des moissons J'ai moissonné Le champ de soja Donc là vous voyez On est dans le champ de De colza qui est juste derrière la ferme Donc c'est le dernier champ Qui nous reste à faire Donc j'ai moissonné Le grand champ de soja Et j'ai moissonné aussi Le champ Qu'on a fait l'ensilage Qui était en En avoine Donc j'ai moissonné aussi Le champ d'avoine là Et j'ai laissé aussi J'ai laissé la paille Je vous avais dit que je garderais la paille Pour continuer à faire nos stocks de paille Donc j'ai gardé la paille Donc dans cette vidéo Je ne sais pas si on finira La moisson de ce champ là Mais On va essayer de faire deux activités L'activité moisson Et en fin de vidéo On fera peut-être aussi un peu de pressage Voilà les gars Voilà la dernière vidéo Qui vous a plutôt bien plu Surtout Les portages d'engrais avec le quad Ça vous a bien plu J'ai eu pas mal de commentaires En me disant que ça changeait Que c'était original de faire ça Et que ça se faisait aussi dans la vie réelle J'ai eu un commentaire Et Pourquoi le quad était très utile Dans la vie réelle Donc Bon voilà C'était des Petites activités Qu'on a fait avec le quad De plutôt sympa Je vais vous Vous voyez Là-bas Au loin On voit les endins de paille Que j'ai laissés Qu'on ira presser Juste après Et bien sûr Je vais vous montrer Le petit investissement Que j'ai fait Vous l'avez vu dans la miniature Mais Bon voilà Le petit investissement Les gars On s'est fait plaisir Un petit Fent 300 One Qui est sorti Tout fraîchement Sur le mod Sur KingMod Pardon Il est sorti Là Lorsque je tourne la vidéo Il est sorti Dans En début de semaine Il est sorti ce tracteur là Par contre Je vais Je vais commencer par Pousser un petit Un petit coup de gueule Si Bon Vous y êtes pour rien Mais voilà Ce tracteur Ce tracteur Qui est Bien sûr Il est très très bien fait Mais bon Ce tracteur à la base C'est un tracteur à moi C'est Voilà C'est un tracteur C'est mon 300 Que j'avais fait Que j'avais sorti en DL Tout simplement Que Que le modder a repris A modifié Mais à la base Ce tracteur là C'est le mien Bien sûr Comme d'habitude Ça s'appelle du vol Bien évidemment Le créateur en question Ne m'a pas demandé mon avis Pour modifier mon tracteur Et le remettre en DL C'est toujours le même problème Bien évidemment Il ne m'a pas mis non plus Dans les crédits Il aurait pu au moins Me mettre dans les crédits Si tu passes par là Mec Tu aurais pu au moins Me mettre dans les crédits Sachant que C'est mon mode A la base Que tu as pris Après j'ai rien J'ai rien contre ton mode Il est très bien fait Tu m'aurais demandé mon avis Je t'aurais dit oui Sans problème Mais voilà C'est juste le principe De demander l'avis Au modeur Comme je l'ai fait Avec Julien me dit J'ai demandé Pour remettre le 700 WAN Que j'ai modifié en DL Il a pas voulu Voilà je respecte Je l'ai pas remis en DL Donc ok On a le droit On a le droit de modifier Les véhicules Voilà Comme j'ai fait sur le 700 On a le droit de modifier Les véhicules Par contre S'il n'y a pas d'accord Vous le gardez privé Voilà Petit coup de gueule Si tu passes par là Mec Voilà De toute façon Je t'ai déjà Je t'ai déjà laissé un commentaire Sur KingMod Sur ce mode là Bien évidemment Je t'ai aussi Signalé Au modérateur de KingMod Comme quoi tu avais pris Mon mod Sans mon autorisation Voilà De toute façon Je l'ai reconnu tout de suite Rien qu'au niveau de la plaque Ça c'est ma plaque On voit très bien Pour ceux qui me connaissent bien A moins que tu sois aussi Vosgien Je pense que la plaque 88 C'est ma région Et la plaque Cette plaque là Vous la retrouvez Vous la retrouvez Sur tous les modes Département 88 C'est mon département Donc voilà Je l'ai reconnu grâce à ça Les plaques c'est les miennes Donc après voilà C'est juste C'est toujours le même problème On va pas débriefer On va pas polémiquer là-dessus Mais C'est toujours saoulant De voir que On prend des modes comme ça Pour On les modifie On les remet en DL Sans les accords Surtout que Tu m'aurais demandé Mec Je t'aurais pas dit non Surtout que ton tracteur Il est pas dégueulasse Donc je pense aussi Ce que t'as fait Je sais très bien Ce que t'as fait T'as pris mon 300 Que j'ai fait T'as supprimé les 3D Mais le problème Moi je l'ai ouvert Je l'ai ouvert en deux Ce tracteur là J'ai regardé Et j'ai reconnu clairement Que c'était mon 300 En moi Parce que voilà T'as supprimé des 3D C'est bien Mais quand tu supprimes Des 3D N'oublie pas de supprimer Les textures qui vont avec Voilà Parce que les textures Tu les as laissées Et J'ai très bien vu Que les textures C'était les miennes T'as oublié de les supprimer Enfin bref Voilà Ton 300 Il est très très bien fait Donc ce que t'as fait C'est simple T'as pris mon 300 T'as supprimé Des trucs qui te plaisaient pas Comme le truc Comme le logo Faint T'as supprimé ça Sauf que t'as pas supprimé La texture La texture est encore dans le dossier Et voilà Enfin bref Donc ce que t'as fait Et je pense que Julian Modding Je pense qu'il va t'en vouloir aussi Parce que Ces pièces là Ok T'as bien installé ça C'est propre Sauf que la commande là Ce que t'as fait T'as pris T'as pris la commande Du 700 One De Julian Modding Et tu l'as remis Tout simplement Dans ce tracteur là Donc oui Moi j'aurais pu le faire aussi Je te fais ça en 5 minutes Si tu veux Et voilà Donc je pense que Julian Modding T'as pas demandé son avis Non plus Pour prendre ses pièces Donc voilà T'as piqué T'as piqué Non seulement en premier Tu m'as piqué Mon tracteur De base Et en plus T'as piqué Les pièces De Julian Modding Donc voilà Après bon voilà T'étonnes pas Si ton mode Il va être supprimé De KingMod Je sais pas J'ai encore pas de réponse De KingMod Mais voilà T'étonnes pas Si ton mode Il est viré de KingMod C'est tout à fait normal A la base Je voulais pas le prendre Ce tracteur Mais bon Pour le but de la série Je l'ai quand même pris Donc voilà mec Je t'ai quand même donné Un téléchargement Tu peux me remercier quand même Donc voilà On va fermer la parenthèse Là dessus J'ai dit J'ai dit ce que j'avais à dire Voilà mec Si tu passes pas là T'as fait du bon boulot C'est con Mais voilà C'est le principe C'est le principe Demandez Avant de mettre des Demandez aux gens Avant de mettre des trucs en DL De modifier des modes Des gens Enfin C'est tout le même problème Surtout tu m'aurais demandé Comme je te dis Je t'aurais dit oui Sans problème Surtout que Voilà C'est plutôt bien fait Donc voilà les gars On ferme la parenthèse Là dessus Donc voilà Je l'ai pris Fend 300 Bien sûr Tu vois Moi je l'ai remis pas en DL Parce que je l'ai modifié Ton Fend 300 Mais il va rester privé Il va rester pour moi Et pour la série Voilà J'ai remis des configurations De roues comme ça Celle là vous les retrouverez pas Sur le mode en DL S'il est encore en DL Alors que je vous parle Et j'ai rajouté mon petit Petit logo Fend dans les roues Et puis voilà Donc voilà Bel investissement les gars Fend 300 won Donc ça nous fait Ça nous fait Deux Fend 300 won Dans la série Donc c'est plutôt sympa Allez on va continuer A moissonner Sur ces belles paroles Donc voilà C'est quand même dingue Tout le même problème Que voulez vous Voilà Après ce tracteur là J'ai rien contre T'as plutôt bien Remis les pièces Du 700 won De Julien Mudding Sur ce 300 C'est plutôt bien fait Moi aussi Si j'aurais pu faire comme ça Si je respectais pas Les modders Ça serait longtemps Oui mais moi aussi Ça fait longtemps Que j'aurais J'aurais pu faire ça Et puis mettre aussi Le 300 là En DL aussi Je peux faire ça aussi Sur le 500 Sur le 900 Enfin bref C'est 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 facile De piquer des pièces D'un tracteur Et remettre sur un autre Ça Moi aussi je te le fais Mais bon En tout cas voilà Sur la série Ça nous fait quand même 300 Bah deux Deux Fend 300 won Euh deux Fend 1 Pardon Donc voilà On s'est fait plaisir Quand même Petit investissement Donc aussi dans la vidéo En fin de vidéo Il y aura aussi un vote les gars Parce que Avec l'argent Qu'on va avoir Dans le prochain épisode Il va y avoir L'achat de nos premiers animaux Donc c'est vous Qui allez choisir Je vous invite à aller voter Dans la description Il va y avoir un vote En anthropole Donc je vous invite A aller voter les gars C'est vous qui allez choisir Quel animaux On prend en preuvier Si c'est les vaches Ou les moutons Donc voilà C'est vous qui choisissez Donc n'oubliez pas D'aller voter les gars C'est important Et on verra tout ça Dans la prochaine vidéo On achètera les animaux Selon ce que vous avez choisi Ensemble Et puis voilà les gars Une série qui va Avec nos premiers animaux Qui vont arriver Très très prochainement C'est une série qui va Plutôt bien démarrer Ça va bien démarrer Dans le sens que On va avoir des animaux Qui vont nous rapporter De l'argent Que ce soit les moutons Pour la laine Ou les vaches Avec le lait Donc c'est Voilà C'est C'est une série Qui va Commencer à bien fonctionner On va pouvoir aussi Par la suite Acheter du matériel En conséquence Comme j'ai commencé A le faire Le Fenn 300 One C'était pas prévu Et voilà Vu que j'ai vu Voilà J'ai vu que les sautés T'étaient sortis Et A la base Je voulais pas le prendre Pour pas faire de fleurs A Ce 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 modder en question Mais voilà Je me suis dit Après tout Je le prends quand même Tant pis De toute façon Maintenant qu'il est en DL Je peux plus faire grand chose A part gueuler Mais bon Ça changera pas grand chose On est plein Donc voilà Je vais le prendre quand même On va se faire plaisir Quand même Sur cette série Avec du matériel Récent Performant Voilà Du bon matériel Pour la fin de ce jeu On va se faire plaisir Les gars On va arrêter De De râler De façon Râler Ça ça A rien Sur le 22 On aura le même problème Malheureusement Donc voilà Voilà Regardez moi Il y a quand même Une belle gueule C'est plutôt bien fait Donc ce fait Je l'ai pris en 313 313 Ce qui nous fait Quand même 140 chevaux Je trouve 130 chevaux On est reparti Donc les gars On va se faire encore 2-3 longueur Parce qu'on est déjà À 15 minutes De vidéo Sans compter Les accélérés Donc on va se faire Un petit aller-retour Et puis après On ira presser On ira presser Un petit peu Vous voyez Voilà Essayez de faire Deux activités Dans la même vidéo On ne va pas faire On ne va pas faire Qu'une activité Dans la vidéo Je vais essayer Comme je fais d'habitude J'essaie de vous faire Deux activités Dans une vidéo Pas que ça soit Trop monotone Pour vous Voilà Donc j'ai eu aussi Des commentaires Me disant que De semer Des champs En chanvre Donc le chanvre Moi je ne connaissais pas Apparemment Apparemment Le chanvre C'est un dérivé Du cannabis Bon voilà Et apparemment On m'a dit que Ça a apporté Pas mal d'argent Donc c'est vrai Que j'ai regardé On va regarder Le prix Le prix du chanvre Si je le trouve Le chanvre Le chanvre Voilà le chanvre Vous voyez Il y a deux points de vente Pour le chanvre En cas des Un point de vente A 4700 euros Et un point de vente S'il y a un autre point de vente A 5000 euros Donc c'est vrai Que ça rapporte Du tout pas mal Et du coup Dans les prochains champs Je vais faire un champ Je vais semer un champ En chanvre Ça peut toujours Ça peut toujours être sympa Niveau revenu Ça rapporte plutôt bien Donc On va semer Je semerai par la suite Un champ en chanvre Ça peut aussi Nous rapporter pas mal d'argent Par la suite aussi Voilà Dernier champ Dernier champ La moisson se termine Donc dans la prochaine vidéo Ce sera Par rapport au vote Prochaine vidéo Ce sera Par rapport au vote L'achat des nouveaux animaux Donc que ce soit Soit les moutons Soit les vaches C'est vous qui allez choisir Donc prochaine vidéo On fera l'achat De nouveaux animaux Et bien sûr On s'en occupera On leur donnera A manger ce qu'il faut Et puis voilà Ce sera Vidéo Plus Plus Bah Élevage On va Commencer à acheter Nos nouveaux animaux S'en occuper Ça changera Ça changera aussi Un peu d'activité Les gars Pour la moisson On va s'arrêter là Je finirai ça De mon côté On va sauter Dans le 700 On va accrocher ça Et on va aller presser On va aller presser un peu Pour la fin de la vidéo Un peu de pressage Je sais que le pressage Ça plaît toujours bien Donc là on aura quand même Pas mal de stocks En paille Ça va nous faire Pas mal de stocks Après bon On pourra toujours aussi En vendre En vendre si on en a vraiment trop Et puis qu'on manque un peu d'argent Mais bon je pense pas Je pense que là Niveau argent On n'est pas On va pas être trop mal Voilà J'espère que J'espère que Dites-moi comment dire C'est l'investissement Malgré le problème Si le nouvel investissement Avec ce FET 300 one Vous plaît Bien évidemment Ça nous fait quand même Deux beaux tracteurs Sur la ferme Deux tracteurs Deux dernières générations Avec les nouveaux intérieurs C'est sympa Bien sûr Sur le 300 Il y a le Le simplissé aussi Je vous ai pas montré Mais il y a le simplissé Vous voyez à la porte Le carreau Arrière Et le toit Bon voilà Après moi J'ai juste rajouté Les bricoles Que je vous ai montré Tout à l'heure J'ai pas remis J'aurais pu remettre Le bruit du siège Le bruit des ports J'ai mes bon en haut J'ai pas rajouté Le bruit des portes N'y a rien Voilà On arrive sur la fin du jeu J'ai pas trop envie De me casser la tête Avec les mods Je préfère Prendre du temps Pour vous faire des vidéos Pour la fin de ce FES XIX Je préfère vous Prendre du temps Pour vous faire du contenu vidéo Et puis une bonne série Que de m'acharner Sur les mods Sur tout ce mod là Ça me donne pas envie De bosser dessus Sachant que c'est pas le mien Enfin Sachant que c'est pas le mien Entre guillemets Voilà je préfère Je préfère vous faire Des belles vidéos Avec une belle série Qui vous plaît Et puis voilà Voilà vous voyez Que là Niveau pressage On chôme pas On presse à 25 à l'heure Donc on débite sur le T Quand même Avec cette presse Assez important quand même On presse Presser avec des allures Comme ça C'est C'est plutôt sympa Bien sûr aussi les gars Je vous ai pas montré Mais j'ai aussi changé Le Le semoir J'ai revendu le semoir Qu'on avait J'ai racheté un semoir Pareil toujours la même marque Toujours un Waderstadt Mais j'ai pas pris un porté J'ai pris un traîné J'ai pris un semoir Traîné en 8 mètres Tout simplement J'ai changé le semoir Parce qu'avec le mien Je pouvais pas semer Je sais pas pourquoi Mais je pouvais pas semer Je pouvais pas semer De chanvre Donc voilà C'est pour la raison là Que j'ai changé le semoir En plus On avait les moyens Donc Donc j'ai repris un semoir Traîné 8 mètres Donc ça nous permettra aussi Bah déjà De pouvoir semer du chanvre Mais également pour Également d'avoir un semoir Un peu plus large Et gagner du temps Au niveau du semi Puisque là Ça nous fait quand même Avec les 3 gros champs Ça nous fait quand même Du boulot au niveau des semis Et il nous faut quand même Un semoir Bah qu'on passe pas Trop de temps à semer Non plus Donc voilà C'est pour la raison là aussi Que j'ai changé le semoir Pour Pour pouvoir Comme Pour avoir un début de chantier Au niveau des semis Aussi Assez conséquent Voilà Sans compter l'achat Du nouveau tracteur On était presque On était à plus de 200 000 euros Actuellement Sachant qu'on a encore Le dernier champ De colza A vendre Donc là Oui je pense qu'on Avec là Il va nous rester Une peine à vendre Je pense qu'on va remonter A 150 000 euros 160 000 euros Très facilement Donc vous pouvez me dire aussi En commentaire les gars Si Si le Fend 500 favorites On le garde Ou si je le revends Moi je pensais Comme je vous l'ai dit Je pensais le garder Pour Pour faire un petit valet de ferme Pour Pour nourrir les animaux Tout ça Alors Après Bien sûr On pourra toujours prendre Le Fend 300 won Pour s'occuper des animaux Bien évidemment Donc voilà Dites moi Si 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 on garde Le 500 favorite Ou si on le revend Tout simplement Si vous voulez que je le revende On le revendra Ça nous fera Ça nous fera de l'argent Et puis On pourra acheter On pourra mettre l'argent Dans autre chose Sinon on le garde Et puis ça nous fera Un petit valet de ferme Un petit valet de ferme Pour s'occuper des animaux Et puis voilà On va finir de presser Ce champ là Et puis On se quittera déjà là Les amis Vous avez vu Dans l'accéléré Bien sûr J'ai fait ces deux J'ai moissonné Ces deux champs là De nuit C'était plutôt sympa Après bien sûr J'ai avancé le temps Pour J'ai avancé le temps Pour repasser de journée Parce que bon La nuit La moisson de nuit C'est bien Mais On va pas faire que ça Non plus Donc voilà J'ai avancé le temps Au moins On est repassés Deux jours Pour finir la moisson Et puis On est pas mal Donc comme d'habitude Je passe aussi De bonjour A tous mes compénieurs De la Farmic Family Mon pote au Jérémy Mon pote au CED Voilà A tout le monde Je vais pas tous les citer Ils se reconnaîtront Mon petit Juju Mon petit Papa Valaisan Que j'espère retrouver J'espère qu'on va vite Le retrouver sur Youtube Le temps qu'il se rétablisse Bien sûr Suite à son accident Ah Il reste un andin là-bas Voilà Je passe le bonjour A tout le monde Au moins c'est fait Et je souhaite Bien évidemment Aussi La bienvenue Aux nouveaux abonnés Sur ma chaîne Bienvenue à vous On arrive déjà Alors que sur la vidéo Plus de 1100 abonnés Voilà on est toujours De jour en jour On est de plus en plus nombreux Donc ça c'est super cool Il y a toujours plus de gens Qui me suivent Qui me mettent des commentaires Qui adorent la série Une série qui plaît Qui plaît toujours autant Avec cette map C'est vrai que la map est La map joue beaucoup Donc je vous montre Avant de vous quitter Les amis Je vous montre Le semoir que j'ai racheté Donc voilà Semoir Waderstadt 8 mètres Traîné Avec ce semoir là Je crois qu'on s'aime A 18 ou 20 km heure Je crois A 18 km heure Je crois D'après mes souvenirs Donc c'est un semoir Qui a deux trémies Une trémie frontale Pardon Une trémie pour l'engrais Une trémie pour les semences Donc voilà Avec ce semoir là On fertilise en même temps Donc c'est ça aussi Qui est intéressant On n'est pas obligé De faire deux apports D'engrais Avec le semoir à engrais On n'en a plus qu'un à faire Bon voilà Au niveau des débuts de chantier Je pense qu'il sera aussi Un peu plus intéressant 8 mètres comme ça Ça sera intéressant aussi Donc voilà les gars Sur ce On ne va pas faire plus long Donc vous voyez J'ai remis Le fan favori Je l'ai garé là Vous me dites bien évidemment En commentaire Si on le garde Ou si je le revends Et selon ce que vous me dites Soit je le garderai Soit on le revendra Et puis Et puis voilà On fera tout ce qui est Travaux des animaux Avec le petit 300 Je vais vous le remontrer Bien évidemment Tout de suite Je vous le remontre Donc voilà Les amis N'oubliez pas d'aller voter aussi C'est vous qui allez choisir Les nouveaux amis de animaux Pour le prochain épisode On achètera les nouveaux animaux Par rapport à ce que vous avez choisi Donc ce sera soit les moutons Soit les vaches Donc je vous invite A aller voter les gars Et puis voilà Moi je vous dis Je vous laisse là dessus J'espère que J'espère que Le petit investissement Le nouveau tracteur Vous aura plu Pareil vous me dites en commentaire Si ce nouveau tracteur Vous a plu Par contre Le petit coup de gueule Que j'ai passé Pas de polémique Non plus dans les commentaires De toute façon C'est fait C'est fait On fait avec Pas de polémique Dans les commentaires les gars Je vous fais confiance Et je vous dis Je vous laisse là dessus N'oubliez pas d'aller voter Je le répète Et je vous dis A la prochaine Pour une nouvelle vidéo C'était Lady Farmer les gars Ciao